C'est la rentrée du SoC Rugby, ils sont sur le plateau de Savoy News, c'est maintenant. Yves Garçon, bonjour. Bonjour. Pierre-Dominico, bonjour. Bonjour. Ce soir, c'est le premier match à domicile contre Massy. Avant d'en parler, Pierre-Dominico, nous allons, Yves Garçon, rappeler un peu l'importance du SoC Rugby. Un beau club avec 46 salariés. Quelques chiffres qui nous expliquent bien l'importance, la dynamique du SoC. Oui, bonjour d'abord. Effectivement, le SoC Rugby, c'est le premier club de rugby des Deux-Savoies. On est le premier club de Savoy en nombre de licenciés, ce qui est également une grande fierté. Avec des clubs féminins, des féminines, des jeunes qui veulent évoluer au niveau national, au niveau sportif. Et puis, bien évidemment, la première qui va jouer en national. Et puis, effectivement, on est 46 salariés avec des éducateurs, un staff de direction très sophistiqué. Philippe, ce soir, premier match face à Massy, à domicile. Premier match, c'est le deuxième match de la saison. La semaine dernière, ce n'était pas tout à fait ça. Comment s'est préparée l'équipe cette semaine? Vous le sentez bien? On essaye de se conforter et de se sentir bien, naturellement. Mais on a quand même eu un revers dimanche dernier à Aubona et on n'a pas fait une très, très belle prestation. Donc, je pense que les joueurs ont à cœur de relever le défi contre Massy, qui est un club qui joue régulièrement en pro des deux. Et qui est quand même un des, je pense, futurs leaders de la poudre. Donc, il faut s'attendre à une joute assez difficile. Voilà, il faut il faut se préparer. Les joueurs sont bien préparés. J'espère qu'ils ne se sont pas mis la pression par rapport aux résultats d'Aubona. Voilà, on les attend de pied ferme. Mais j'espère que ça se passera bien parce que c'est très important. Il faut absolument une victoire pour ce deuxième match. L'autre match qui va compter à domicile, c'est face à Bourgouin. Ça sera le 4 octobre prochain. Alors, je vais rectifier un petit peu. Tous les matchs à domicile vont être très, très importants. Donc, on est dans la poule nationale. C'est une poule qui est très relevée. Donc, on a des leaders comme Massy, comme Bourgouin, qui a fait un fort recrutement à l'intersaison. Donc, il va falloir relever aussi le défi contre Bourgouin. Et puis, c'est la première manche d'un derby. Derby qui est souvent remarqué et attendu par pas mal de passionnés de rugby. Donc, voilà, on joue la première manche à Chambéry. Et voilà, c'est aussi important que n'importe quel match. Alors, on parle de la grande équipe, de l'équipe élite. Mais il y a aussi d'autres équipes qui méritent et qui vont certainement, durant cette saison, je dirais, s'appliquer pour obtenir des résultats, Yves. Oui, bien sûr. Alors, tu sais bien que je commande toujours par les filles. Cette année, on a nos filles qui est d'ailleurs un club de groupement avec la Savoie et les Hauts-de-Savoie. Donc, ça, c'est déjà bien. On est arrivé à grouper les deux départements pour faire des filles en U18. Et on espère qu'elles vont se qualifier en championnat national. Et on a deux équipes de jeunes, les U16 et les U18, qui ont le même objectif de se qualifier en championnat national. Alors là aussi, on peut saluer les entraîneurs parce qu'il y a tout un travail de groupe pour justement faire avancer ces jeunes et qui seront peut-être les pépites de demain. Oui, effectivement, c'est quand même le fruit de plusieurs années. Lionel Grand a mis en place notre centre d'entraînement labellisé. Si vous voulez, on travaille dans la continuité. On essaye d'apporter chaque saison un élément complémentaire, soit en compétence à travers une personne, soit à travers du matériel pour faire avouer ces jeunes au meilleur niveau. Il y a encore beaucoup de routes à parcourir. Mais voilà, on est quand même invité à faire les poudres de brassage pour jouer au plus haut niveau. Et je pense que pour les jeunes, c'est très intéressant. Alors, Yves Garçon, l'actualité du club, c'est bien sûr le stade. On attend des nouvelles. Je sais que vous avez rencontré dernièrement le maire de Chambéry. Vous avez même côtoyé Laurent Wauquiez sur la phare de Savoie. On peut avoir quelques échos. Est-ce qu'on avance un peu sur ce dossier ? Écoutez, nous, on espère réellement qu'on avance. Je pense que c'est une volonté commune des politiques de faire ce stade parce qu'on voit le stade sur l'aspect sportif, mais c'est également le rayonnement de la ville. Donc, nous, on a confiance en nos politiques. C'est vrai que Laurent Wauquiez nous a demandé où on en était. On n'a pas toutes les maîtrises au niveau de la municipalité, mais il semblerait que cela se matérialise rapidement, je pense, dès le mois d'octobre. En tout cas, il a été sensibilisé par le centre de formation labellisé. Et là, je crois que la région va vous donner un coup de main. Effectivement, c'était un des gros sujets pour lesquels on a abordé Laurent Wauquiez en disant qu'on avait un réel projet de centre de formation, un centre de formation qui soit la propriété du club aussi, un petit peu comme a fait le handball. Donc, on l'a sollicité pour qu'il puisse venir en concours à cette réalisation. La poule nationale cette année ? Oui, c'est la poule nationale pour l'équipe 1, pour nos seniors. Donc, naturellement, c'est le plus haut niveau amateur. On se positionne juste derrière les professionnels, même si on est professionnels, puisque tout le monde est salarié et évite son sport. Mais voilà, on est au plus haut niveau. On va essayer d'exister dans cette poule parce qu'on a été raccroché 14e. Donc, maintenant, il faut qu'on existe. On a un groupe qui est intéressant. On a un groupe d'entraîneurs qui est très motivé et très impliqué. Donc, j'espère qu'on va avoir de beaux résultats. Et puis, voilà, il faut vraiment exister. Il ne faut pas qu'on fasse que de la figuration. L'enthousiasme des supporters est là. On l'a vu dans les matchs amicaux qui ont commencé un petit peu l'avant-saison. C'est important de se retrouver tout autour de ce stade et de continuer à créer l'ambiance et l'émotion. Effectivement, c'est très, très important. Par contre, on espère qu'il n'y ait pas une détérioration quant au niveau du Covid. Parce que là, effectivement, ça va réduire la capacité du stade. Donc, c'est très, très important pour qu'on ait le plus de monde. D'ailleurs, tu verras quand on vient au prochain match, pas au prochain match, mais au match contre Bourgouin, on aura apporté des améliorations pour la convivialité au niveau des spectateurs. Ce samedi soir, c'est Massy. On compte sur vous. Venez nombreux encourager le Sock Rugby. À bientôt sur Savoy News. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada